Alors, la parole est au groupe, d'abord au Front National, M. Chérier. Oui, en son absence, je vais lire son intervention. Donc, à la lecture du rapport d'orientation 2016-2020 sur la santé et l'action sociale que vous nous soumettez ici, les raisons de l'éloignement des Français vis-à-vis de la politique n'en deviennent que plus compréhensives. Nos opposants politiques nous reprochent notre désignation du MPS, la qualifiant de mantra, mais là encore, vous nous fournissez une raison supplémentaire de la dégainer. D'ailleurs, cette stratégie de concentration, de GHT, de transfert de compétences, de virage ambulatoire et de l'universitarisation des formations, se cache la réalité de la désertification médicale, de la menace de mort des petites structures pluridisciplinaires, de l'ultra-spécialisation et de la course à la rentabilité des plus grosses structures, de l'éloignement des centres de soins comme des centres de formation, de la pression croissante sur un corps infirmier et aide-soignant sur qui pèse cette nouvelle donne, sans que pour autant son statut n'évolue réellement. Le seul nombre de leurs suicides allant dramatiquement croissant aurait dû vous interpeller et réinterroger votre logique. Mais non, la politique et l'idéologie sont les plus fortes. N'êtes-vous pas en train de donner des gages aux gagnants de votre primaire, dont vous avez perdu les faveurs en changeant de poulain ? Soyons plus libéraux que les libéraux et sacrifions notre santé sur l'autel de l'efficacité comptable. Où, sans vous penser aussi machiavélique, n'êtes-vous pas dramatiquement, à l'image de l'ensemble de vos collègues, happés par la bureaucratie toujours plus libérale et prompte à penser en termes de méga-structures et de graphiques, sans imaginer que derrière vos courbes, vos camemberts et vos votes, se joue l'avenir et ici la santé de millions de nos compatriotes ? Comment pouvez-vous nous présenter enthousiaste cette logique dont nous savons très bien pour le constater régulièrement qu'elle rend le quotidien des patients comme du personnel soignant plus inhumain ? Les formations sanitaires et sociales sont stratégiques en Ile-de-France pour répondre aux enjeux d'emploi des jeunes, mais aussi dans le cadre de la lutte contre les déserts médicaux. En novembre, nous avions choisi comme thème pour notre projet de délibération les déserts médicaux en Ile-de-France. Dans ce rapport, nous avions consacré un article visant à renforcer les formations sanitaires et sociales dans les déserts médicaux. Je cite « Décide d'inscrire dans les priorités du schéma régional des formations la problématique des déserts médicaux à travers des formations spécifiques et des actions de sensibilisation. Mandate la présidente du Conseil régional pour négocier avec l'État et les partenaires concernés le développement de formations sanitaires et sociales orientées vers les zones déficitaires et fragiles définies par l'ARS pour adapter la carte des formations en fonction des besoins réels et constatés dans les territoires. » Évidemment, et ce à notre plus grand regret, l'exécutif a rejeté notre rapport. Dans la perspective du second schéma régional des formations sanitaires et sociales, nous voulions sensibiliser les professionnels de santé à l'installation en milieu déficitaire. Comme le soulignent les derniers travaux du Césaire en faveur de l'amélioration de l'accès et de l'offre de formation, la région, je cite, « se doit d'être le moteur en la matière », d'autant plus que la compétence régionale en matière de formation sanitaire et sociale doit s'articuler avec la compétence de la région en matière de politique de formation professionnelle et d'apprentissage, qu'elle soit à définir et mettre en œuvre. Il est donc totalement incompréhensible de ne pas traiter de l'urgence des déserts médicaux au sein de ces formations dispensées grâce aux fonds régionaux. Mes chers collègues de l'UMPS, ne hurlez pas au populisme quand le français ne vient plus aux urnes, au gronnement de tous les mêmes, car oui, vous êtes dramatiquement les mêmes et faites dramatiquement les mêmes politiques. Vous ne faites plus de la politique, d'ailleurs, non, vous faites de la comptabilité. Or, ne vous fiez pas aux sonorités, car en réalité, comptabilité et politique ne riment ni avec efficacité, ni avec santé, et encore moins avec humanité. Je vous remercie. Merci.